Salut à tous c'est Bang de HNO, bienvenue sur cette vidéo pour continuer à travailler sur les résolutions pour cette année pour les résolutions que vous allez prendre de manière générale, qu'importe quand dans l'année, une résolution n'attend pas le premier pour se mettre en place, c'est vraiment vous qui pouvez décider à n'importe quel moment dans votre vie de commencer à avoir des objectifs clairs, définis et précis et surtout de commencer à avancer dans votre quotidien je ne vous promets pas que ça va être facile, je ne vous promets pas avoir des envies, des ambitions, des objectifs avoir une volonté et tout ce qu'on peut avoir quand on a cette énergie de vie qui arrive et qui dit bon là j'ai envie de changer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer de processus de vie je ne dis pas que ça va être facile parce que ça serait vous mentir, ça ne va pas être forcément hyper compliqué mais derrière ça va demander un cheminement, une évolution, un travail sur vous, un travail sur votre pensée un travail sur pas mal d'éléments et donc à partir de là, soyez réaliste, soyez vrai, soyez sincère avec vous dans cette démarche là pour ne pas avoir une espèce de regret ou de frustration vis-à-vis de vous-même soyez ouvert, tolérant, comme vous aimeriez que les gens soient avec vous, vraiment pensez toujours à ça parfois vous allez gueuler parce que vous avez des potes ou des personnes que vous connaissez qui ne vous accueillent pas comme vous êtes vous êtes déçu de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas être accepté que des personnes ne comprennent pas vos opinions, vos points de vue et tout plein de choses et bien pensez que très souvent, ce n'est pas les autres qui le sont le plus, c'est bien vous-même et vous êtes très 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 dur avec vous donc soyez plus tolérant tout en ayant cette notion d'aller vers l'avant et de se dire ok bon bah je peux accepter de passer une marche par une marche et tout le monde aimerait pouvoir aller trois marches par trois marches pour arriver plus vite et ce n'est pas le cas pour tout le monde, on n'y arrive pas tous, on doit prendre notre temps et parfois on passe une marche puis une autre marche puis un jour on commence à réussir à avoir le rythme, le pas on commence à avoir le tempo, on commence à se laisser aller, à se laisser monter, à se laisser monter de plus en plus pour passer peut-être deux étapes, trois étapes d'un coup et avancer, avancer et faites-vous confiance, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable d'aller très haut il n'y a pas de limite dans votre tête, il n'y a pas de limite réelle à partir du moment où vous êtes clair et que vous êtes prêt à passer les étapes, à travailler sur vous, à travailler techniquement alors moi je vous propose quelques petites choses, il y a plein de bouquins de développement personnel il y a plein de vidéos sur internet, il y a plein de séminaires, il y a plein de choses en fait que vous pouvez prendre, grappiller, prenez et vraiment commencer à faire votre manière de voir la vie ne restez pas axé sur une technique, bon elle ne marche pas, zappez ça et avancez vous êtes capable de ça et pensez vraiment que vous pouvez commencer n'importe quand il n'y a pas une date à attendre, il y a juste vous, votre envie, votre envie d'avancer, votre envie d'évoluer et vous allez y arriver alors il y a eu quelques petits feedbacks concernant les travaux que je vous ai proposés donc déjà définir correctement vos objectifs bon je reviens dessus, je sais je reviens très souvent dessus dans les vidéos alors quand je dis que les objectifs doivent être précis la notion de me détendre, me relaxer, lâcher prise être plus en phase par rapport, encore être plus en phase si on arrive à bien définir c'est bien si c'est des mots génériques, être plus gentil, être plus agréable, être plus souriant souriant à la limite on pourrait le prendre mais des définitions de termes qui sont communs c'est pas bon, c'est pas bon pour votre objectif parce que derrière ça n'a rien de précis qu'est-ce que ça veut dire être gentil qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise pour vous, comment vous le définissez dans quel moment vous lâchez prise, dans quel moment vous ne lâchez pas prise qu'est-ce que représenterait pour vous le lâcher prise à un moment donné est-ce que c'est bon bah ok je laisse tout faire est-ce que je laisse faire qu'une partie des choses est-ce que j'accepte ce qui est proposé et je donne mon opinion sans aller plus loin est-ce que j'argumente un peu et j'arrête à ce moment là parce que je lâche à ce moment là quand est-ce que vous estimez vous que c'est du lâcher prise quand est-ce que vous estimez vous que vous êtes plus heureux dans votre vie là encore c'est trop vaste j'aimerais être plus heureux à la fin de mon deuxième trimestre ouais d'accord mais comment tu le définis est-ce que ça va être être plus heureux physiquement est-ce que ça va être plus heureux matériellement est-ce que ça va être plus heureux intimement qu'est-ce que c'est être heureux et comment tu le définis alors pensez vraiment à ça, soyez précis n'utilisez pas des termes génériques vous êtes à ce moment là en train de vous raconter des histoires non pas que vous vouliez vous raconter des histoires mais en utilisant des mots génériques en utilisant des concepts vous n'êtes pas précis donc vous ne pouvez pas du tout mettre en place une stratégie pour les atteindre vous allez simplement vous dire bon bah ouais moi d'ici 6 mois j'aimerais être être ouais voilà confiant ok mais c'est quoi la confiance ? comment ? pourquoi ? etc. c'est ça qu'il faut que vous définissiez je veux changer d'appartement c'est cool mais où est-ce que tu veux vivre ? comment ? quel type d'appartement tu veux ? à quel étage ? il faut préciser, préciser, préciser préciser, donner des détails, prenez du temps c'est un boulot vraiment nécessaire, important pour vous, pour avancer et évoluer d'accord ? donc on pourra revenir dessus envoyez-moi des mails on pourra revenir sur d'autres vidéos je pourrais être plus précis sur certaines choses posez-moi des questions on fera, quoi, je ferai en sorte en l'occurrence d'y répondre le mieux possible pour pouvoir vous aider mais là, cherchez de la précision pour après commencer votre stratégie d'accord ? alors aujourd'hui ce qu'on va voir on va voir des petites choses toutes simples maintenant vous avez défini les choses en tout cas le plus clairement possible pour vous vous avez là sur notre jeu de départ 4 objectifs 1er trimestre, 2ème, 3ème, 4ème vous avez donc défini la réalité de tout ça la précision, etc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? bon, on sait, et on en a parlé hier il faut éviter de se faire avoir par nos packs nos pensées à la con donc déjà, rediriger petit à petit prendre le temps de s'écouter prendre le temps de se corriger prendre le temps donc de renouveler votre sémantique prendre le temps de d'effacer ce que vous êtes en train de dire à l'intérieur de vous parce que vous pourrissez votre monde intérieur et vous méritez bien mieux que ça et si les autres vous le disent pas dites-le vous, vous-même vous méritez vraiment, vraiment mieux que vous pourrir la vie vous êtes des gens avec des potentiels vous avez un trésor en vous c'est à vous de le mettre en place c'est à vous de l'ouvrir c'est à vous de l'exploiter et vous en êtes capable vous avez des objectifs qui sont précis donc ça va limiter votre procrastination parce que vous allez pouvoir vous lancer ok, maintenant ce qu'on va voir on va voir une petite chose toute simple qui va être les différents types de process qu'on pourrait utiliser en tout cas dans un premier temps pour se mettre en phase donc moi je vais utiliser davantage ce que j'appelle de l'hypnose, on pourrait appeler ça de la méditation on pourrait appeler ça de la prière qu'importe, moi je vais utiliser le terme trance d'accord ? donc la trance c'est quoi ? c'est une connexion entre votre conscient et votre subconscient si vous n'y connaissez rien à l'hypnose vous ne prenez pas la tête c'est un lien entre votre imaginaire et votre côté rationnel ok ? donc je suis rationnel et je suis capable d'imaginer tout le monde peut imaginer donc à partir de là tout le monde peut se mettre en trance très bien de là, ce qu'on va faire c'est que vous avez utilisé votre côté rationnel pour définir vos objectifs pour vous booster pour vous motiver pour vous discipliner ça c'est votre côté conscient c'est votre côté logique, analytique il sait ce qu'il fait, comment et il décrit le plus possible donc vous allez lier à ça le côté imaginaire méditatif le côté qui va vous permettre de laisser en connexion les choses très bien maintenant je veux que vous preniez un petit temps pour bien comprendre qu'il va falloir trouver des mots clés des mots clés, des concepts clés de ce que vous avez mis en place pour des objectifs par exemple, je veux trouver une nouvelle maison un nouvel appart pensez, à chaque fois que je dirais le mot maison automatiquement je repense exactement à la maison telle que je la conçois ça ne va pas être forcément clair au départ pour vous si vous n'êtes pas visuel ça n'a pas d'importance vous l'imaginez donc pour vous, vous avez un concept je veux un deux pièces un trois pièces je veux que ce soit au quatrième étage je veux que mes enfants puissent courir sans que ça fasse du bruit je veux que ce soit bien insonorisé je veux qu'il y ait un ascenseur je veux que blablabla à chaque fois que vous allez vous dire le mot maison vous vous connectez à chaque fois que vous allez vous dire le mot je ne sais pas confiance vous vous imaginez peut-être en speaker vous vous imaginez allez voir les gens vous imaginez mais il faut vraiment que vous fassiez la démarche ok on va avoir donc plusieurs types de trances pour notre travail dès que vous aurez bien défini sur chaque objectif un mot clé votre mot clé qu'on va appeler un ancrage mais nous pour l'instant on l'utilisera comme mot clé vous pourrez le réutiliser plus facilement ce que vous allez faire c'est avoir trois types de trances les trances on va appeler ça rapide d'accord les trances légères les trances légères vont vous permettre d'entrer dans un état de trance qui va bien connecter votre conscient et votre subconscient tout simplement en fermant vos yeux en imaginant un écran mental un écran de télé un tablette pc un pc ce que vous voulez avec du son avec vous pouvez l'imaginer en le tenant vous pouvez l'imaginer moi j'aime bien le tablette pc parce que vous pouvez le tenir etc créer la sensation de l'imaginer vous êtes dans l'imaginaire à partir de maintenant et je vais vous demander simplement les yeux fermés d'imaginer qui sont derrière vos paupières et que tout ça c'est en train de se passer de se réaliser et de projeter petit à petit cette intention je vous ai bien dit il va falloir vraiment travailler votre intention votre envie et faire confiance à ce que ça arrive on viendra certainement demain sur différents points importants qui vont être tous ces principes de croire en ce que vous voulez de croire vraiment de l'attendre vraiment d'être prêt à le recevoir on va voir les différentes étapes c'est important il faut vraiment que vous croyez en vous croyez en vos envies croyez en vos objectifs soyez clair avec vous vous savez que vous pouvez le faire et vous allez le faire et c'est ça qui va être bien c'est que vous allez le faire alors simplement fermez les yeux bien imaginez vous avez votre tablette pc dans la main ou qu'importe être un écran de cinéma vous imaginez simplement à décompter et entre chaque chiffre vous vous dites simplement je me centre sur mon objectif j'atteins mon objectif je me sens sur mon objectif j'atteins mon objectif donc 10 je me sens sur mon objectif 9 j'atteins mon objectif 8 je me sens sur mon objectif 7 j'atteins mon objectif et ainsi de suite jusqu'à 1 ok après vous projetez cette image cette image ou ce concept l'appartement la confiance soit en passif soit en actif c'est à dire soit vous voyez vivre moi je vous conseille très très vivement de faire vivre votre image votre appart imaginez que vous le visitez imaginez qu'il y a de la vie dedans la confiance imaginez que vous êtes devant le public devant votre patron devant une femme devant un homme à un moment T de votre vie où d'habitude vous ne l'aviez pas qu'importe l'objectif vous mettez de l'action de la vie sur cet écran sur cet écran mental sur cette projection potentielle d'accord et vous allez le faire pendant 5 minutes dans un premier temps tous les jours 3 fois par jour ça vous fait un quart d'heure de taf par jour un petit quart d'heure pas plus pas moins donc 5 minutes ça valide vous mettez votre timer et pendant tout ce temps là vous le faites vivre vous faites vivre dans cet état là pas plus profond juste cet état là d'accord donc une transe légère ok deuxième chose les transe un peu plus profonde la même chose vous allez aller dans cette projection de l'écran mental et là simplement ce que je vais vous demander c'est que vous allez à nouveau descendre en décomptant donc de 10 à 1 j'atteins mon objectif à chaque fois vous mettez une suggestion j'atteins je suis capable je suis sur la route j'avance vous pouvez changer à chaque fois et entre chaque vous allez fermer les yeux ouvrir les yeux avec une grande inspiration vous répétez mentalement fort j'atteins mon objectif expirez fermez vos yeux j'atteins mon objectif j'atteins mon objectif j'atteins mon objectif vous le répétez 3 fois à ce moment là 3 fois d'accord j'ouvre les yeux une fois j'atteins mon objectif je ferme mes yeux 3 fois j'atteins mon objectif j'avance vers mon objectif j'ai mon objectif vous émettez les suggestions pour l'instant qui vous intéresse on pourra revenir dessus ultérieurement vous le faites de 10 à 1 ok dès que vous commencez à être bien imposé simplement vous faites le même travail donc ça va être un peu plus profond au niveau de votre transe et vous allez davantage laisser votre imaginaire aller donc nourrissez votre imaginaire de plein de choses de potentiel de possible de capacité tout en pensant vos objectifs en termes de temps ok je sais que là je suis dans mon appart je sais que je l'ai à la fin du premier trimestre je sais qu'il est comme ça je sais que j'ai confiance en moi je sais que à la fin du deuxième trimestre je suis déjà en train de parler davantage avec les gens de mon entourage je vais voir des gens dans la rue je vais me sentir plus en face quand on est en train de me poser des questions sur ma vie je suis bien vous laissez votre imaginaire nourrir 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 en positif toujours en positif dès qu'il y a un truc négatif accueillez-le transformez-le accueillez-le transformez-le vous êtes capable de tout accueillir et de tout transformer c'est une de vos capacités ok on pourra revenir sur le profond pour l'instant vous pourrez le faire une fois tous les 2-3 jours pareil 5 minutes au départ le mieux dans le profond faites 10 minutes pas plus tous les 2-3 jours c'est pas le prioritaire pour l'instant je veux vraiment que vous travaillez sur la transe légère et le troisième c'est ce qu'on va appeler des transe flash des transe rapide alors l'idée ça va être quoi ça va être avec votre mot clé vous allez y associer une couleur ok confiance couleur rouge confiance couleur rouge ok à chaque fois que vous allez voir la couleur rouge vous allez simplement repenser au mot confiance et vous allez simplement garder une image de ce qui représente le mieux la confiance pour vous le mieux moi en train de faire ça pour vous avoir confiance c'est cool et bien ou victoire si vous êtes sportif comme ça ok et à chaque fois que vous verrez du rouge confiance cette image confiance cette image quoi qu'il arrive qu'importe où que vous soyez pendant une demi-seconde il faut que ce soit flash tac un flash sur votre objectif et vous allez vous rendre compte que vous allez beaucoup voir la couleur rouge la couleur bleue vous n'allez plus voir le monde de la même manière et c'est le début de quelque chose de génial d'accord donc je reprends donc je reprends trans légère très simple je décompte de 10 à 1 en donnant une suggestion j'attends mon objectif j'avance vers mon objectif et j'attends blabla plus profonde pour l'instant on va peut-être le mettre de côté je préfère vous commencer d'abord par celui-ci donc vous le faites 5 minutes 3 fois par jour 5 minutes 3 fois par jour c'est facile 5 minutes 3 fois par jour vous allez être capable de le faire facilement dès aujourd'hui dès demain dès que vous êtes prêt le flash à chaque objectif j'ai mis un mot-clé ce mot-clé j'y associe une couleur d'accord vous reprenez vos notes ok objectif mot-clé mot-clé couleur j'y associe à chaque fois que je vois la couleur rouge tel mot-clé ça va pas être très compliqué vous en avez 4 pour 4 objectifs tout cool donc 4 mots-clés 4 couleurs et vous allez faire ces flash dès que je le vois soit moi je vous conseille les yeux ouverts parce que si vous êtes en train de parler avec une femme qui a un rouge à lèvres vous ne savez pas faire parce que là il y aura un petit problème une petite ambiguïté d'accord donc cool à l'intérieur vous le répétez vous laissez cette image qui correspond le plus à votre objectif et vous le laissez infuser très bien demain je reviendrai sur d'autres concepts pensez à m'envoyer des mails si vous avez des questions bien sûr le but est vraiment de pouvoir vous donner des outils simples utiles et utilisables n'importe où n'importe quand et que vous puissiez mettre en place votre démarche pour atteindre vos objectifs pour vraiment être fier de vous au fur et à mesure comme d'habitude si dans ces techniques il y a des choses qui ne vous parlent pas vous virez prenez ce qui est bon et juste pour vous devenez qui vous êtes roche les skis ne vous correspond pas le plus important c'est que vous soyez vous que vous deveniez vous au quotidien pour vous et pour les gens que vous aimez et surtout 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 continuez ayez confiance en vous vous êtes des trésors vous êtes des trésors gardez bien ça en tête quoi qu'il arrive dans votre vie quoi qu'il arrive dans votre vie vous êtes des trésors prenez soin de vous à très vite B1 ciao ciao ciao